Et là, je vais avoir 18 ans, tout d'un coup. Alors, elle est extrêmement mousseuse. Oh, elle est fantastique. Oh oui. Oh, et vous savez où je suis là ? Je suis dans le RER A, avec mes potes. On buvait une ou deux 8.6. On arrivait devant le Virgin Megastore. Ce que je dis, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Quand la 8.6 est sortie, mais ça a été un massacre. Ça correspond à l'apparition du krach dans les années 80 dans les ghettos noirs américains. C'est-à-dire, tout le monde s'est fait surprendre par la puissance de la 8.6. On pensait boire une bière, on se faisait assommer en deux, trois coups, quoi. Salut, vous m'avez certainement reconnu, c'est Fabrice Eboué pour les 10 essentiels de GQ. Alors, il y en a certainement qui ont reconnu. C'est un jeu qui s'appelle les petits faux. Alors, j'ai appris à jouer aux petits faux comme beaucoup de monde pendant ma tendre enfance. Mais je focalise sur les petits faux à partir, je crois, de la seconde où je sèche à peu près tous les cours. Il y en a qui sèchent les cours pour aller fumer des joints, d'autres pour aller voler dans les supermarchés. Moi, je jouais énormément aux petits faux. Et très rapidement, je le dis et c'est réel, on jouait de l'argent. Non, donc on était là aux Etats-Unis, tu vois les mecs dans le ghetto, ils sont contre le mur. Non, moi, j'ai été sur mon truc de petits faux et je pouvais gagner 10 balles, 20 balles en une après-midi. Alors, je dis bien les petits faux, c'est pas le jeu de loi. Parce que là, effectivement, j'ai un multi-plateau, ne me fais pas chier que le jeu de loi, c'est de la merde. Je le dis. On change d'animal, ça a l'air tout bête comme ça. Mais c'est pas anodin de changer d'animal. Le jeu de loi, c'est de la merde. J'ai réessayé avec mon fils le jeu de loi récemment. Tu fais 9 au début, tu vas jusqu'au bout, tu gagnes. Les petits faux. Voilà. Je continue chronologiquement. Voilà. Alors ça, je monte, c'est une casquette. D'abord, je mets beaucoup de casquettes. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Et je mets celle-ci en particulier. Il y a marqué Splifton. Alors, Splif comme joint. Ton qui fait ton. La ville du joint. Parce que j'avais beaucoup d'amis. Moi, j'ai grandi dans le 94, 94, les gangs, la drogue, etc. Dans le 94, je grandis à Nogent-sur-Marne. Mais à côté, il y a joint ville-le-pont, joint ville. Splifton en anglais. Parce que comme ça, ça ressemble à Compton, qui est le ghetto de Los Angeles des Noirs américains. D'où sont issus les Kendrick Lamar, les Docte André, les NWA. Moi, quand je suis jeune, je baigne là-dedans. Et le groupe de mon pote, LPHA, vous pouvez retrouver sur YouTube ou autre, s'appelle Splifton. J'essaie une carrière de rappeur qui est catastrophique. Mais donc, j'ai tous les jours, un peu comme le leader du groupe NWA, une casquette. Il y avait la casquette Compton. Moi, j'avais la casquette Splifton. Et je rêvais moi-même, alors que j'étais un petit bourgeois, on peut le dire, de Nogent-sur-Marne. On habite dans un petit pavillon charmant à Nogent-sur-Marne. Mais moi, je rêvais, comme beaucoup d'adolescents, de la guerre des gangs, du ghetto de Los Angeles. C'était assez pathétique, puisque je me mettais sur les marches de mon pavillon à Nogent-sur-Marne, en attendant qu'on me tire dessus. Ce qui n'est jamais arrivé, évidemment, puisque je n'intéressais personne. Et puis, je n'avais pas d'activité illicite, à part les petits chevaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ce n'est pas suffisant pour imaginer ce qu'on appelle un drive-by. C'est-à-dire que cette voiture qui passe et on te tire dessus. Donc, j'ai cette casquette Splifton pour mes rêves de ghetto noir américain. On est jeune, on a envie de s'en canailler. C'était un peu mon quotidien. Mais voilà, ça fait partie de mes souvenirs. Et il ne faut pas renier ce qu'on a été, c'est-à-dire un jeune bourgeois qui rêve de méchanceté, de cruauté. C'est la 8-6, un grand classique. Ils l'ont customisé, la 8-6. Ça, c'est magnifique. Je viens d'en racheter une pour le souvenir. Je n'ai pas bu de 8-6 depuis 20 ans. J'ai fait quelques films, quelques spectacles. Je gagnais un peu ma vie. Je ne bois plus de 8-6. Attention, hein. Quand tu n'as pas les moyens que tu es jeune, c'est fantastique pour démarrer une carrière d'alcoolique. Une carrière d'alcoolique avec modération, évidemment. Je crois qu'il faut le dire à chaque fois. Je le dis avec vraiment beaucoup d'émotion. C'est mes premières cuites. Ça coûtait 2-3 francs à l'époque. Je m'en rappelle, on volait dans le porte-monnaie de son papa, de sa maman. Je vais la regoûter en direct pour essayer de... Parce que c'est incroyable. Et ça, ça ne fait que ça avec l'alcool. Dès que tu regoûtes une gorgée, tu peux te replonger dans tes souvenirs. Et là, je vais avoir 18 ans tout d'un coup. Alors, elle est extrêmement mousseuse. Oh, elle est fantastique. Oh, oui. Et vous savez où je suis là ? Je suis dans le RER A. Avec mes potes, on avait ce trajet Jouinville où nos gens sur Marne, Champs-Elysées, on buvait une ou deux 8-6. On arrivait devant le Virgin Megastore. Ce que je dis, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais à l'époque, nous, on arrivait sous 8-6, devant le Virgin Megastore. Et on commençait à aller parler à des jeunes femmes pour essayer, à 18 ans, d'aller grappiller un petit bisou, quelque chose. Quand la 8-6 est sortie, ça a été un massacre. Ça correspond à l'apparition du crack dans les années 80 dans les ghettos noirs américains. C'est-à-dire, tout le monde s'est fait surprendre par la puissance de la 8-6. On pensait boire une bière, on se faisait assommer en deux, trois coups, quoi. Mais c'était... Je ne la bois pas entière, je n'ai plus le niveau. Je suis père de famille responsable. J'enchaîne avec un petit conseil pour les plus jeunes. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout conseiller la jeunesse, la mettre sur le droit chemin. Une 8-6 pour les plus entraînés. Une deuxième pour les plus... Ouf ! Trois, attention. Alors, je vous conseille, c'est tout bête, c'est... Alors, c'est un médicament qui est en vente libre. Pourquoi il y a un petit nounours dessus ? Parce que normalement, c'est un médicament qui est destiné aux nourrissons. Je lis, solution adaptée pour la réhydratation des nourrissons et enfants en cas de diarrhée ou de vomissement. Ça s'appelle Adiaryl. Pourquoi je vous propose ce produit ? Tout simplement parce que quand tu as bu une 8-6, deux, trois, tu as ce qu'on appelle un phénomène de déshydratation. C'est ça, la gueule de bois. Et il y a beaucoup de gens qui m'appellent généralement, qui fabriquent, on voudra un conseil pour la gueule de bois. Elle est là, la solution miracle. Quand tu as fini ta soirée, tu y penses deux petits sachets d'Adiaryl dans la petite bouteille en plastique que tu as utilisée, que tu as cachée sous ta veste pour rentrer en boîte de nuit, où tu avais déjà mélangé un peu de vodka et de jus d'orange. Elle est finie. Mais tu conserves cette petite bouteille en plastique. Ta soirée est terminée. Et hop, deux rasades d'Adiaryl que tu mélanges avec de l'eau, tu bois. Et le lendemain, les effets gueule de bois sont moindres. Parce que tu t'es réhydraté. Voilà. Donc ce petit nounours, j'ai envie de te dire que c'est aussi le petit nounours que chaque alcoolique doit serrer contre lui. Et se dire que la solution miracle, elle est là. On reste donc dans le rayon gastronomie. Voici. Alors, pareil, on s'en fiche de la marque. Mais c'est la bonne vieille boîte que vous avez vue certainement à la maison de vos parents. La boîte de sardines. Je le dis parce qu'elle m'a sauvé la vie. Mille fois. Pourquoi la boîte de sardines, moi, elle m'a sauvé la vie ? D'abord, vers 18 ans, je suis avec mes potes. On part en camping. On n'a pas les moyens, généralement. Et avec une boîte de sardines, c'est incroyable. Ça marche avec n'importe quoi, la sardine. Des pâtes, du riz, un bout de baguette, tu les mets dedans. Il n'y a même pas besoin de rajouter de beurre ou autre. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'huile d'olive. Et je lis là, elle est riche en oméga 3. Donc ne me faites pas chier avec vos sushis, vos soirées sushis. La sardine, il faut y revenir. Elle est fantastique. Et moi, je vous le dis, depuis mes 18 ans, les campings en galère. Je me rappelle, on allait au Sable de Lonne avec mes potes. On s'achetait plein de boîtes de sardines. Jusqu'à aujourd'hui, où parfois je rentre chez moi, j'ouvre le placard. Je dis, mais je n'ai rien à bouffer, qu'est-ce que je fais ? Oh ! La boîte de sardines, miracle ! Et oui, parce qu'on le sait tous. Aujourd'hui, je vais dire, mais tu as les moyens peut-être de faire un Deliveroo. On n'en peut plus, Deliveroo, on le sait. On a trois adresses sur Deliveroo. On le fait 50 fois pendant le mois. On n'en peut plus. Et il arrive toujours ce jour, qu'est-ce que je vais bouffer ? La boîte de sardines, elle se marie avec n'importe quoi, la boîte de sardines. Elle est incroyable. Elle est couple mixte. Ça va chez tout le monde, chez toutes les cultures. Il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a pas de porc dans les boîtes de sardines. C'est pour tout le monde. En plus, elle est mise en boîte à la main. C'est merveilleux. Voilà, la petite boîte de sardines, c'était juste le seul conseil gastronomique de ces 10 essentiels. Ça, c'est super important. Ça, c'est super important. J'en profite pour pousser un coup de gueule. C'est exactement le troisième vélo qu'on me vole en deux ans. J'habite à Paris, je n'en peux plus. Tu vas au commissariat une fois, quand tu dis bonjour, on m'a volé mon vélo, il y a un petit sourire du type, on n'a pas le temps. Tout le monde se fait voler son vélo tous les jours. Mais moi, je n'en peux plus. Je n'ai même pas encore racheté de vélo puisqu'il m'a été volé il y a deux semaines, que j'ai déjà racheté maintenant l'antivol. Je n'en peux plus. Et je le dis à tous les voleurs de vélo, aller combrioler des appartements, je comprends, oui. Aller voler le sac à main de vieille dame, je comprends, oui. Je rappelle que le vélo est un outil écologique. Je rappelle que le vélo, c'est aussi on sauve la planète. C'est un geste qui est décisif. Donc, voler un vélo, c'est cracher un mollard à la gueule de tes propres enfants. Je le dis aux voleurs de vélo parce que tu tues sa planète, tu tues son avenir. Donc, arrêtez le vol de vélo. Il y a mille choses à voler. Il y a des jeunes qui ont des portables, des iPhone 13, ça vaut une fortune. Tu lui voles, oui. Le vélo, on le laisse tranquille. Ce U, il y a encore 20 ans, il était utilisé uniquement pour les motos. Maintenant, on n'a plus le choix. Donc, ça, c'est un objet qui est essentiel pour les gens qui disent oui à la planète, oui à demain, oui au réchauffement climatique. Il est là, l'ennemi du réchauffement climatique. Je regarde souvent les vidéos GQ. J'ai vu beaucoup d'essentiels qui parlaient de leurs écouteurs, de leurs Airpods, je crois, on dit ça comme ça. Je suis, moi, très boulequillesse. Comment j'en suis venu au boulequillesse ? C'est ça qui est intéressant et pourquoi c'est devenu un essentiel dans ma vie. J'achète mon premier appartement il y a 10 ans. T'es contente, je suis dit, enfin, je peux avoir l'achat, je peux être un acquéreur immobilier. Tu te dis, tu prends la grosse tête tout de suite. Et je me suis fait ratatiner par un agent immobilier. Cet agent immobilier me dit, oui, vous pouvez aller visiter l'appart, monsieur Éboué, mais uniquement après 21 heures parce que les propriétaires sont un peu chiants, machin, etc. Bon, moi, je n'y connais rien, je suis un novice. Et puis, je ne sais pas que les agents immobiliers sont des escrocs. Donc, j'y vais comme ça, je visite, l'appartement me plaît une fois. Je dis, je peux revenir ? Il me dit, oui, vous pouvez revenir. Je dis, je reviens samedi. Il me dit, ah oui, mais alors, ils sont très chiants. Il faut revenir avant 11 heures le samedi. Il me dit, il n'y a pas de souci, l'appartement me plaît, je viens. Et la seule chose que j'avais remarquée, c'était une petite rue passante, sympa. Il y avait une église juste à côté, je trouve ça mignon, tu vois. Voilà. Et là, je reviens le samedi matin. Parfait. Et puis, je vais signer, etc. Et tout se passe bien. Puis, je lance des petits travaux. Puis, je reviens. Pourquoi cet agent immobilier me faisait venir après 21 heures ou le samedi avant 11 heures ? Parce que cette église est une église où les cloches sonnent très souvent, très, très souvent, dès 8 heures du matin. Et moi, je suis un artiste, je me couche très tard, à cause de la potion magique, à cause de diverses choses et variées. Donc, j'ai besoin de me lever tard. Et je suis réveillé tous les jours. Et je commence à devenir complètement fou. Et je joue le soir. Et j'en peux plus. Et je sais que je me suis fait arnaquer, mais je ne peux pas faire marche arrière. Je n'ai pas envie de rechanger. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais ? J'en peux plus, je suis en train de devenir fou. Et un pote me dit, Fabrice, est-ce que tu as essayé les boules qui es ? Et là, c'est... C'est une révolution dans ma vie. Et là, je commence les boules qui es un soir. Au début, je commence par les boules qui es en mousse. Je mets, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un lobe d'oreille qui est assez étroit. Les mousses sortent. Et je suis réveillé le matin. Je lui dis, écoute, j'ai essayé, ça ne marche pas. Et il me dit, mais est-ce que tu as essayé celle-ci ? Les boules qui es, cire, anti-bruit. Je lui dis, non. Je lui dis, je suis désespéré. Il me dit, essaye ça une dernière fois. Je lui dis, ça ne marchera pas. Il me dit, fais-le, Fabrice, fais-le. Je le fais, je mets les cires. Putain. Changement de vie, retour de la joie de vivre, le sommeil, l'importance du sommeil. J'oublie les cloches. Je reprends du poil de la bête. Je retrouve un sommeil et une sexualité équilibrées. J'ai voulu le mettre parce que celui-là, il a baigné mon enfance. C'est le peigne afro. Et je l'ai toujours avec moi encore, le peigne afro. Je ne me peigne plus. C'est ridicule, ça ne sert à rien, vous l'avez compris. Mais quand je ne suis pas bien, quand j'ai un coup de mou devant la glace, que je me dis, combien de temps cette grande blague va continuer, Fabrice ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à autre chose ? Parce que je sais que c'est indispensable, parce que je sais que la plupart des gens viennent me voir au théâtre pour voir cette coupe de cheveux, que je ne peux pas les décevoir. Quand j'ai un coup de mou vis-à-vis de mon apparence physique, j'ai le peigne, je le regarde, puis je me replonge dans mon enfance, là où j'avais une afro grande comme ça. Celui-ci, il y a beaucoup de gens à qui ça part. Que ce soit sur toutes les populations avec qui on manigance le grand emplacement, que ce soit les populations maghrébines ou africaines, évidemment, on le sait, on a tous souffert avec ce peigne, et on sait que c'est des souvenirs douloureux au niveau du crâne, mais c'est des souvenirs aussi fantastiques de famille, parce que nous, on était cinq enfants, et généralement, c'était à la queue leuleux. Tu sais, t'attendais ton tour, comme ça, puis t'entendais l'autre qui souffrait, qui était là, « Arrête, papa ! Arrête ! » Et toi, tu pleurais déjà, parce que, tu voyais, tu savais que c'était ton tour, comme ça, et que le tortionnaire arrivait, comme ça, que le bourreau arrivait, il te dit, puis il dit, « Arrête, arrête, arrête de crier pour rien ! » Et on sait que les violences commises sur les enfants, on a tendance à les reproduire. Et qu'est-ce que je fais avec mon fils, aujourd'hui ? Je prends le peigne une fois par semaine. Et c'est parti, je le retorture. Je ne le fais jamais. Je n'ai pas de sponsoring habituellement. Je ne le fais pas. Pourquoi je vais faire de la promo pour ces baskets qui sont très jolies, il y a marqué « Clé Los Angeles » ? Voilà, je ne suis pas normalement quelqu'un de promo publicitaire, etc. Je le fais parce que c'est la marque du mari de ma cousine, à qui je fais un gros bisou, et à qui je dois de l'argent. Donc, elle m'a demandé de faire juste un petit coup de pouce à la marque Clé. Elles sont magnifiques, ces baskets. Elles sont éco-responsables, il me semble. Commerce équitable. Donc là, tu as un niveau de... Voilà, ce n'est même pas pour être chaussé que tu achètes ça, c'est de l'oeuvre caritative. Voilà, donc je suis en train juste de rembourser mes dettes. Je vous les conseille, elles sont très sympas. Voilà. Je voulais terminer avec ceci et je fais une petite doublette parce qu'évidemment, le cahier va avec le stylo. Moi, j'ai commencé ce métier en 98, donc il y a 23 ans. On avait tous ce petit cahier qui était un cahier à vannes, qui était une sorte de papier carambar géant. On écrivait toutes nos vannes là-dedans. Et j'ai constaté à quel point je suis ringard. Je suis vraiment le petit vieux qui note, tu sais, tout dans son cahier. Et c'est pour ça que mon nouveau spectacle s'appelle « Adieu hier ». Voilà, c'est parce que je vais exprimer toute cette ringardise. Mais vraiment, ce qui illustre au mieux mon décalage dans ce métier, c'est ce petit cahier. Ça choque peut-être certains qui ont moins de 20 ans là. C'est un cahier, voilà. Là, je prends un stylo et je vais faire, par exemple, hop, hop, j'écris dessus. C'est ce que vous, vous allez appeler un smiley. Alors, il est possible de le faire directement sur du papier. Vous, vous le faites comme ça, voilà, sur les téléphones, etc. Ça doit vous foutre un coup. Là, il doit être complètement perdu. Il doit se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce sorcier ? » Attention, j'ai des origines africaines, j'ai une coupe de cheveux un peu. Je ne suis pas un sorcier. Ça s'achète en papeterie. Une papeterie qui vient du latin « paper », papier. Voilà, c'est ce petit bout de papier tout simple. Voilà, ce stylo, ça va avec. Regardez, hop, ça fait comme sur l'écran, comme sur l'écran d'un portable. Hop ! Là, c'est de la magie, c'est du Éric Antoine. Regarde, hop ! Oh ! Oh là là, le petit jeune, il crie, il est parti voir sa mère. Regarde, maman, il sait où il en est. La papeterie, un papier, un stylo, revenez-y. Franchement, voilà, c'est pour ça que mon spectacle s'appelle « Adieu hier », parce que tout ça manque beaucoup aujourd'hui, je crois. Voilà, mais en tout cas, « Adieu hier », c'est au Théâtre de Jaset, 19 janvier. Et puis pour les 10 essentiels, n'oubliez pas la papeterie, la sardine, enfin il y en a plein. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501